Bonjour à tous, donc Nathalie Arthaud, porte-parole de lutte ouvrière. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous dire ma solidarité. Depuis le début bien sûr, je suis votre grève, j'ai écouté beaucoup de vos messages WhatsApp. Voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur de voir votre colère, de voir votre combativité, de voir que vous n'acceptez pas. Ça fait vraiment chaud au cœur, parce que c'est ce qu'il faudrait pour l'ensemble du monde du travail. En fait, il n'y a pas de protection quand on est salarié, quand on est travailleuse, travailleur, il n'y a pas de protection. Pas de statut, pas de convention collective, pas de booster dans le public, il n'y a pas de protection. La seule protection, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est de vous battre, c'est de vous battre pour vos intérêts, vous battre pour sauvegarder effectivement vos horaires, vos temps de pause. Parce qu'en face, on est confronté à un grand patronat qui n'aura pas de limite, qui n'a pas de limite, qui va chercher toujours à pousser le bouchon le plus loin possible. Et ça, vous savez, on le voit dans le transport, tout le monde l'a dit, mais on le voit dans la métallurgie, on le voit dans la pharmacie, dans l'assurance, on le voit de partout, moi je suis dans l'éducation nationale, et on le voit aussi, et même dans l'éducation nationale maintenant, il y a la répression des militants, il y a la répression des syndicats, bien sûr, c'est de partout pareil, de partout pareil. Alors la réponse, en fait, c'est celle que vous avez déjà démarrée, vous avez déjà lancée, c'est de vous battre, c'est de militer aussi, pour que votre grève elle s'étende. Et ça, je dois dire que moi je suis admirative, admirative de ce qui s'est passé là, de cette colère qui est venue d'en bas, qui est venue d'un dépôt, et qui a fait tâche d'huile. Je suis admirative et je suis convaincue que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et moi, avec lutte ouvrière, avec tous mes camarades, je vous garantis que c'est notre raison d'être, c'est de militer, pour que la colère ouvrière, la combattivité ouvrière, la combattivité ouvrière, elle fasse tâche d'huile, qu'elle se répande dans tous les secteurs. Et là où je suis heureuse d'être là aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, on ira à la manifestation de la République, le 5. J'espère que ce sera l'occasion pour vous de vous adresser justement aux autres travailleuses et travailleurs qui seront présents, de tous les secteurs, et justement de leur dire qu'il faut eux aussi qu'ils relèvent la tête, comme vous. Vous êtes un exemple de ce qu'il faut faire aujourd'hui. J'espère que votre présence à la manifestation, elle encouragera des travailleurs à aller sur ce terrain-là aussi, celui de la lutte. Quand on voit effectivement les dizaines de milliers de milliards qui s'accumulent à un pôle, quand on voit que les milliardaires, ils ont augmenté leur fortune de 40%, quand on voit que les cours boursiers, ils s'envolent, d'où viennent toutes ces richesses, d'où vient tout ce fric ? C'est le fruit de notre exploitation, c'est le fruit de notre labeur, à nous tous. Alors oui, il faut revendiquer que ça nous revienne. Et tout ça, ça dépend de notre lutte, de notre combativité. Alors bon courage à vous camarades, bon courage. Ce que les confédérations syndicales n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire s'appuyer sur les travailleurs en colère, eh bien vous, vous pouvez le faire. La volonté, si vous avez la volonté d'étendre le mouvement, oui, c'est possible de le faire. En tout cas, ça reposera sur nous. Alors bon courage. Vive la grève camarades. Bravo ! Bravo ! Bravo !